Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ju'in Frères en islam et sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Et nous faisons continuer toujours l'élaboration, l'eau, la question de l'impuété Alors aujourd'hui nous faisons arriver à une deuxième partie là-dedans Là nous proposons tout d'abord concernant la question de Meïta El Meïta c'est une créature qui ne mord Alors, mais quand nous faisons, Meïta ici nous faisons Tout créature qui est halal pour manger Sauf que, je te fais le mot Mais nous ne faisons pas avec lui Nous ne faisons pas tout d'après le principe islamique Alors, du moment qu'il y a des animaux qui sont morts Avec vieillesse, ou bien par accident Ou bien un autre animaux qui sont tout d'après lui Ou bien d'un n'importe qui façon Autre qui, dans le principe islamique, nous appellons le Meïta Alors, ces animaux qui font des mots Qui font des mots d'après le principe islamique C'est des animaux qui sont considérés impurs C'est des animaux qui sont considérés impurs Et beaucoup d'un oulamas font sévi Savient assez qu'ils trouvent dans le Qur'an Surah Al-Anaham, verset 145 Alors, donc Il y a un oulamas qui font sévi Savient assez là pour confirmer l'impurité de Meïta Mais sinon, frère en islam Il y a un consensus sur la question de l'impurité de Meïta Ce qui veut dire qu'il y a une divergence entre les oulamas Qui sont des animaux qui sont morts Sans qu'ils ne sont tout d'après le principe islamique C'est une créature impure Et associé avec la question de Meïta Il y a beaucoup de issues secondaires Tout d'abord La peau, ces animaux qui font des mots La peau, ces animaux qui font des mots La peau du Meïta Est-ce que ce la peau Est-ce qu'il est capable de servir Est-ce qu'il est capable de bénéficier avec lui Alors donc, là D'après les quatre écoles de pensée D'après l'école de pensée de Ben Hanafi, Ben Maliki, Ben Shafiri, Ben Hanbali Que la peau de Meïta De nature lit impure Il est pareil comme les animaux là L'impure Alors donc Ça c'est l'opinion des quatre écoles de pensée Et aussi il y a un islam La question Mais est-ce que Nous sommes capables de purifier La peau d'un animaux Morts D'un Meïta Est-ce qu'il est capable de purifier Alors là Ben Ulama Fint JVS Dans deux opinions Tout d'abord l'opinion numéro 1 L'opinion numéro 1 Que C'est un animaux Un Meïta Est-ce qu'il est capable de servir Sur la peau Par purification Alors on trouve que Ben Ulama Alors donc Tel que Imam Shafiri Il dit qu'il n'y a pas de qu'ils animaux N'y a pas de qu'ils animaux Qui font mot Sans qu'ils ne font tuyé Avec un principe islamique Nous capables Utilisent cela pour Pour At-taning Pour taning Qui n'appelle ça en arabe At-dabr Sauf Le porc Et les chiens Pour Mazhab Hanafi Pour Mazhab Shafiri plutôt Alors Apport La peau Porc Et la peau Les chiens N'importe qu'ils animaux Qui font mot Sans qu'ils font faire zaba Ou bien les chiens halal Ou bien les chiens haram Pour consommer Si nous prenons cela pour Nous tannons cela pour Alors nous gagnez droit Bénéficier avec cela La peau Là nous gagnez droit Servir lui Pour multiples Bonnes raisons Alors d'ailleurs Preuve de Imam Shafiri Imam Shafiri Ce preuve C'est Parole Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Qui dit Ça c'est L'opinion De Imam Shafiri Radiyallahu alayhi wa rahimah Deuxième L'opinion C'est que L'opinion De Beaucoup Ben Oulama L'opinion De Ben Ancien L'opinion D'Imam Malik Mais aussi C'est une version De l'opinion Imam Ahmed Et dans Ben Oulama Contemporain Nous gagnez Cheikh Bin Baza Rahimahoullahu ta'ala Qui Ben Zanimaux Qui nous Capav Bénéficier Ben Meïta Qui nous Capav Bénéficier Que cela Pour C'est Ben Meïta Qui Normalement L'éti halal Pour consommer Après Zaba L'éti halal Pour consommer Après Zaba Alors Donc Ça c'est L'opinion De Ben Certains Ben Maliki Certains Ben Hanbali Et l'opinion De Cheikh Bin Baza Rahimahoullahu ta'ala Que Si En Zanimaux T'i halal Pour consommer Si T'i fait Zaba Avec Li Si Ces Animaux Là Fait Le mot Ça Ça Quelité Les Animaux Alors Si Nous Prends La Pau Nous Tannes La Pau Alors Ça La Pau Là Nous Gagne Droit Qui veut Les Animaux Qui T'i Haram Pour Manger Si Des Fid Mour Alors Nous Prends Droit Servi Sur La Peau Même Après Tanning Alors Donc Ça C'est L'opinion De Ben Ulama Ancien Contemporainement C'est L'opinion De Cheikh Bin Baza Rahimahoullahu ta'ala Nous On Un Troisième L'opinion Et Ça C'est L'opinion Aussi De Cheikh Ota'imin Rahimahoullahu ta'ala Qui N'a pas Gagné droit Si La Peau D'aucuns Animaux Sauf Bans Animaux Qui Tis Purs Pendant Qui L'étien Encore Vivant Tis Purs Qui Vait Dire Les Animaux Les Purs Mais Parfois Les Capables Haram Pour Manger Mais En Ville Purs Tel Que Un Chat Un Chat N'a pas Mange Chat Les Haram Mais Les Purs Dans La Ville Quand Il Encore Vivant Alors Donc Bans Animaux Qui Trouve Dans Sa Catégorie Bans Animaux Qui Trouve Dans Sa Catégorie Qui N'a pas Mange L'i Mais L'i Purs Qui Vait Dire Même L'i Coste Avec Nous N'a pas Vigne Impurs Alors Ces Animaux Là C'est Seulement Ces Animaux Là Qui Quand L'i Maud Gagne Droit Tannent Se La Peau Et Nous Gagne Droit Bénéficier Et Nous Gagne L'opinion 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 Qui Très Vaste L'opinion De Ban Zahiri De Certains Man Oulama Y Compris De Imam Shaukani C'est Que Tout La Peau Des Animaux Sans Distinction Tout La Peau Des Animaux Sans Distinction Y Compris La Peau De Ban L'isien Et Ban Pog Si Nous Tannent Les Vines Pures Et La Preuve Qui Je Fais Avancer C'est Même Hadith Qui Auparavant Fais Tahour Né Paud Qui La Peau Qui Tannent Alors Les Vines Pures Donc Rasulullah Pas Fais Mettre Exception Quand Les Fais Dier Né Paud Qui La Peau Donc Du Moment Le Prophète Pas Né Spécifié Pas Fais Exception Alors Nous Pas Gagner Droit Non Fais Exception Qui veut Dire Tous Animaux Les Purifier Après Tanning Sauf Que Frère En Islam Est Que Vraiment Sa L'opinion L'e Faut Nous Dire Sa L'opinion L'e Capave En Vais Dier Un Sens Mais Une C'est Une Hésitation Parce Que Le Prophète Sallallahu Sallallahu Sallam Quand Il Dier Sa Hadith Dans Context Quand Il Pas Cote Un Cabri Qui Fait Mour Sa Cabri Là C'est Appartenir A Maïmouna Radiyallahu Anha Cote Le Prophète Sallallahu Sallallahu Sallam Comment M'en Narrateur Dier Marra Nabi Sallallahu Alors Donc Qui Il Fait Pas Cot Un Cabri Un Mouton Qui Fait Mour Pour Maïmouna Là Mohamed Sallallahu 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 Dier Alors Qui Fait Jot Pas Tu Prennes Jot Tann Sur La Pau Jot Bénéficier Avec Ça Né Pote Pau Qui Purifiez Alors Qui Tann Les Puy Alors Donc Sa Context Là Il Pécoz Pour Un Animaux Qui Tann Halal Pour Manger Pour Consommer Quand Il Tann En Vie Donc Est Que Sa Parole Là Nous Généralise Pour Tous Animaux Ou Bien Un Context Spécifique Il Y a Débattre Alors Pour Cette Raison Qui Plie 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 Meilleur Et Safe Side C'est Que Nous Dire Apporte La Peau De Pau Et La Peau Les Alors Donc Tout Ban La Peau Nous Généralise Servi Apporte La Peau Les Chien Et La Peau De De Ban De Ban Pau Et Ça C'est L'opinion De Imam Shafiri Mais Aussi L'opinion De Imam Abu Hanifa Avec Certain Exception Dans L'opinion De Imam Abu Hanifa Alors Nous Généralise Un Deuxième Masse Là Un Deuxième Masse Là Concernant Ban Meïta Exception De Ban Meïta Nous Fait Dire Au Départ Que Népo De Kiz Animo Trouve Mour Qui Pa Fait Dabah Alors Si L'ifin Mour Dans Népo De Kiz Fais L'ifin Mour C'est Animo Ki Haram Elie Impure C'est Animo Ki Haram Elie Impure Mais Dans Sa Règle Générale En Trois Exception Dans Sa Règle Générale Ena C'est Tène Ban Exception L'umero N C'est Ban Meïta Ki Pas Impure C'est Ban Djemoun Mour Ban Humain Ki Fait Mour Qui Vait Dire En Humain Korn L'Imo L'Ipa Vine Impure En Humain Korn L'Imo L'Ipa Vine Impure Alors Sa C'est L'opinion De Majorité Ban Oulama Majorité Ban Oulama Ki Korn Un Humain Mour Li Reste Toujours Pure Donc Un Créature Ki Fait Mour Alors Entre Autres Ban Humain Je Reste Toujours Pure Qui Vait Dire Si Mour Touche Li Ou Bien Si Mour L'Imo L'Imo Est Que Mour Faire Salat Avec Sa L'Imo Faire Salat D'ailleurs Rasulullah Sallallahu Fin Dier In Al Muslima La Yen Djus Ki En Musulman Li Napa Vait Dier Li Napa Vinn Impur La Hayyan Wala Mayyitan In Al Muslima La Yen Djus La Hayyan Wala Mayyitan En Musulman Li Pas Vinn Impur Ni Quand Li En Co Vivant Et Ni Quand Li Fin Mour C'est Un Hadith Qui Rapporté Par Al Bukhari Rahimahou Allah Ta'ala Alors Deuxième Nous Gain L'autre Exception Dans La Règle De Bans Animaux Mour C'est Bans Poisson Bans Poisson Alors Même Si Un Poisson Fait Mour On Trouve Lui Pe Flotter Lui De Lui Fait Mour Est Ce Mour Gain Droit Si Vidi Alors Même Si Ligne Tous Avec Moulaise Moulaise Pas Vinn Impur Et Mour D'ailleurs Hadith Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Lé Qui Rapporté Par Al-Tirmidhi Qui Mouhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Dère Fin Faire Halal Pour Nous Deux Créatures Mour Qui Vait Dire Même Pas Faire Zaba Alors Donc C'est Une Exception De Sa Règle Qui Vait Dère Les Halal Donc Si Les Les Oblis Pire Parce Que Tout Qu Pire Exception De Sa Règle Qui Bans Animaux Les Les Purs Et Aussi Ça C'est Madhab Djumhur Bans Ulama Et Presque Tout Bans Ulama Par Malik Bans Shafiri Bans Hanbali Etc Nous Gagne Une Troisième Exception C'est Al-Jarad Al-Jarad C'est Quoi Frère En Islam Al-Jarad C'est Une Espèce De Cricket Une Espèce De Cricket Qui Est Comme En Afrique Alors Je Voyage En Groupe De Centaines Sinon Des Milliers Alors Je Devasté La Végétation Et La Cultivation C'est C'est Coule Marron Noir Alors C'est C'est Halal Sous Consommation Dans L'époque Rasoul Sallallahu Sallam Alors Donc Mouhammad Sallallahu Sallam Quand On Fait Un Hadith Ce qui Nous Entendez Deux Criatures Morts C'est At-Tihal Wa Al-Jarad 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 Bad Poisson Et Al-Jarad C'est Criquette Donc C'est Les Halal Encore Une Fois Ce qui veut Dire C'est 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 Et Nous Gagne Aussi Une Exception Qui Est Asse Diversant Slola Une Quatrième Exception Qui Est Asse Diversant Slola C'est 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 Le Exception De C'est C'est type de créature, ce n'est pas impur. Ce qui veut dire, si vous touille un moustique, l'eau ou l'écho, ce dit sans fin saoutie. Est-ce que, si vous êtes un Suéli, est-ce que vous gagnez de faire salat avec ça l'État-là ? Oui, ou salat compté d'après la majorité de l'oulama. Alors, donc, ça, c'est une exception et ça, c'est l'opinion de l'Hanafi, l'opinion de l'Maliki, l'opinion de l'Hambali. Et il y a une divergence d'opinion concernant par rapport à l'opinion de l'Imam al-Shafi. Sinon, les trois autres, l'école des pensées, ce catégorie qui, ça type deux bannes animaux, ce pur, qui veut dire, les parfaits, veut dire, l'inze ou bien nous l'écho, s'ils arrivent, s'ils sont tous avec nous ou bien nous ne crassent l'île ou nous l'écho. D'ailleurs, il y a une hadith que le Rasulullah s.a.w. fait une rapportée qui trouve d'Abu Khadi. Abu Huraira, radiallahu anh, peut dire, « Si vous avez un moustique dans le charab dans un récipient qui n'a pas le bois là-dedans. Le charab s'il y a un imoune » qui est un moustique de l'île. Si vous êtes dans le lit, si vous êtes dans le lit, si vous êtes dans le lit, il n'y a pas de lit 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 n'importe qui, vous pouvez boire parce que vous pouvez gaspiller, parce qu'il y a une solution, parce qu'il y a une solution. Le Seigneur fait montre une alternative, une solution pour qui vous n'y a pas de lit. donc si il y a une solution il y a une gaspillage si pas si il y a une solution il y a une gaspillage donc sauf un djimoun qui vraiment est délicat il n'est pas capable il n'est pas capable de supporter une chose pareille alors il est capable de quitter et le djimoun bénéficie avec lui donc voilà l'adith du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il plonge dans dans VLA et ensuite qu'il dit ensuite il y a un livre ensuite il y a un livre qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit ça alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit donc ça c'est un miracle prophétique qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui demande recherche demande microscope demande analyse et tout ça là peine pas il y a aucun laboratoire à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour les fins capables confirmer qu'il y a un lézile un de bann lézile de bann mouche un antibiotique un antidote pour ça l'autre maladie qu'il trouve dans ce l'autre lézile alors donc ça c'est un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous passe à autre chose concernant le pok en lui-même une cause pok veut dire d'une façon générale alors concernant pok ban ulama a l'unanimité considère pok et tout quitte chose tout bann dérivé de pok comme impur d'ailleurs vers ce quran il est clair l'oula ou bien la chair de pok parce qu'il y a un pur donc ban ulama clé ban hanafi ban shafi ban maliki et aussi ban hanbali clé qui la chair de pok et pok avec tous ses dérivés c'est ban kitsouz qui est un pur et et ça c'est basant l'eau sa vers ce quran et aussi il y a un ijma l'eau la question sauf comment nous fin dire un petit exception par rapport à ban di moun qui dit gain droit servi bénéficiai avec l'appôt de pok après tanning alors à part cette exception tout bann quitte chose qui concerne pok les impurs comment nous fin citer fait que là alors donc ensuite une cause concernant une question qui beaucoup d'y moun souvent gain difficulté concernant ban ban médicaments qui contiennent ban dérivés de pok ou bien ban ingrédients ban gélatine etc alors est-ce que sa ban gélatine est-ce que sa ban ingrédients faire faire que sa aliment la levine haram et la divergence d'opinion l'eau présence un dérivé de pok dans ban nourriture ou bien de ban produit ban gélule par exemple ban gélule qui est-ce que il y a de l'huile là-dedans à l'intérieur de ban gélule gélatine qui est-ce que il y a de l'huile pour qu'il y ait de boire sans qu'il y ait délicat alors ban roulama il y a de un dévier en deux groupes alors c'est un ban roulama qui le pok reste toujours impur dans n'importe qui circonstance il reste toujours impur qui veut dire l'opinion de sa ban roulama qui n'importe quand d'un produit c'est un dérivé de pok même dans n'importe qui façon il y a de l'huile ça alimera le vin haram ça produit le vin haram et il y a de l'huile ban roulama il y a de l'huile qui nous avons pok dans sa forme naturelle nous avons dérivé de pok qui font transformer chimiquement nous avons dérivé de pok qui font transformer chimiquement qu'on appelle ça dans la langue arabe al istihala al istihala veut dire qui en kitsoz qui tiennent la loi et finalement sa kitsoz-là fait un sens ce stricture moléculaire fait un sens ce nature volontairement et volontairement alors est-ce que la loi est encore attachée avec cet objet-là ou bien licenze beaucoup d'un ulamas disent la loi est licenze basant-le au quoi basant-le au un item qui existe même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est l'alcool le vin et l'alcool dans toute sa forme li haram comme la rasoul l'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit tout ban produit intoxicant c'est on appelle li hamr et tout hamr li haram mais le vinaigre c'est un dérivé du vin alors pour une kitsoz une vinaigre vinaigre on peut dire vinaigre naturel pas assaisonnement vinaigre ce d'origine c'est hamr est-ce que vinaigre halal oui le halal pour autant l'origine c'était le vin est-ce que le pur oui le pur peine à divergences entre ban ulama l'eau l'eau la question de vinaigre si le halal est bien pur ça veut dire que quand ils changent l'état ce structure moléculaire le vin le vin transformé en hamr ils disent ça la loi qui est attachée avec le hamr qui veut dire les vinaigres halal de la même façon c'est ça même qu'ils n'appellent le stihala si le porc fin transformé chimiquement ou bien dans plusieurs façons qui n'est pas considéré comme porc il fin vit dans l'autre ingrédient il fin vit dans l'autre structure alors les pays c'est la loi qui est attachée avec porc donc pour ça le roulama ça il y a le gélule qui fin vit dans une forme gélatine qui fin traité chimiquement qui fin traité dans mon laboratoire ou bien dans un ingrédient qui à la base ce source remonte à porc alors ça n'est pas affecté puété et halal de sa produit donc diversions la façon que je fin comprend est-ce que un dérivé veut dire les ressemblées qui sont d'origine l'origine ou bien ou bien un dérivé si ce stricte fin sans l'inépi considère pareil alors différent la loi par rapport à façon que je fin comprend la question alors donc nous rentrons un autre item un autre type d'impiété est-ce que la salive et les animaux les animaux félins les animaux carnivaux qui vivent dans la forêt tels que les oiseaux rapaces ban lègle ban votou ban faucon ou bien ban animaux tels que ban lion ban tig etc est-ce que est-ce que je suis pur de nature ou bien je suis impur par exemple si un votou ou bien lègle est costé avec vous est-ce que ça lègle vous gagne trop faire salat avec vous si un tig ou bien vous n'all quelque part ou bien un animaux sauvage vous gagne trop faire salat alors vous gagne lègle je t'lo l'opinion que par exemple ban roulama ban hanafi ban hanafi ban maliki ban shafiri et n'l'opinion depuis mazhab ahmad il y a il y a il y a ban animaux sauvages ban carnivaux etc alors je t'pure 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 à l'exception de lichien comme on a déjà causé auparavant à l'exception de lichien et de ban porc qui veut dire sanglier ou bien lichien lichien si vraiment appelé lichien même alors sanglier et lichien c'est ban créature qui impure comme on l'entend alors lichien sauvage qui nous peut dire ici par exemple et non lichien sauvage par exemple dans l'Australie nous gagne le dingo dingo c'est un lichien en lui-même alors donc malgré qu'il est vu dans la forêt c'est un race lichien donc tout lichien dans les potes qui forment et tout porc dans les potes qui forment c'est ban créature impure donc à l'exception de ces deux animaux n'importe qui créature rapace ban zoazo ou bien ban carnivaux qui vivent dans la forêt ce pire ce n'est pas affecté la pureté de nos l'ins et de nos l'écho etc ensuite avant nous quitter ce sujet là une de mes preuves qui est terminée pour montrer que les animaux les lègl les tigres etc sont purs tout d'abord c'est que ces animaux-là gagnent le droit vendé gagnent le droit acheté alors c'est une créature qui l'islam permet de vendre et d'acheter et dans la loi islamique une chose qui est haram est haram pour vendre une chose qui est haram ennallahi dha harrama shay'an harrama thamanu le Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam dit quand Allah vient de créer une chose haram il vient de faire haram pour vendre pour faire commerce avec ça donc si arrivé nous gagnons le droit à vendre un faucon nous gagnons le droit à vendre un manzanimo sauvage et nous gagnons le droit à acheter qui veut dire les pures les pas haram les pains pur et deuxième preuve c'est que il n'y a aucun texte quran ou bien de hadith qui vient dire à nous qu'il y a l'aigle qu'il y a un faucon qu'il y a un vautour ou bien qu'il y a un tchik qu'il y a un lion etc qu'il y a un chose impure un autre item qui peut-être beaucoup d'idemons sont capables de poser une question concernant le chat alors est-ce que le chat est pur ou bien l'impure alors les quatre lesquels de pensée pardon les quatre lesquels de pensée qu'ils soient lesquels Hanafi ou bien Maliki ou bien Shafiri ou bien Hanbali j'ai l'opinion que le chat est pur le chat malgré qu'il n'y a pas mangé mais il y a des animaux qui est pur d'ailleurs il y a un texte un hadith clair qui est rapporté par un musulman que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit alors il n'y a pas impure parce que il y a des animaux qui allent vignent dans nous la case qui veut dire l'Islam il finit un flexibilité parce que il y a des animaux qui il rentre sans qu'il nous connaît il y a 6 l'eau 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 il koste avec nous alors l'Islam il n'y a pas de faire ça il y a des difficultés pour nous il y a des décrites comme pur un autre item concernant impureté c'est une créature qui dans l'Islam n'appelle l'al-jallala 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 en fait ce n'est pas une créature l'al-jallala c'est un attribut n'y a pas une créature capable de gagner sa attribut de l'al-jallala qu'il y a des oiseaux qu'il y a des animaux qu'il y a des bœufs qu'il y a des cabris qu'il y a des poissons l'est capable de gagner l'attribut de l'al-jallala donc l'al-jallala c'est quoi l'al-jallala d'après l'interprétation de l'ulama n'y a pas des animaux qui font qui font vivre l'eau impurité qui veut dire que la base de ce nourritier c'est impurité par exemple je vais donner l'exemple c'est que par exemple auparavant dans dans Maurice sur le pot il y a une place dans batterie nous tu appelles ça alors là-bas tout il y a des déchets il y a des humains il y a des déchets des piregards il y a des déchets dans la mer il y a des déchets dans la mer et spécifiquement dans sa place qui n'appelle batterie alors dans sa place remplie au poisson remplie au poisson alors ça van poisson là définitivement il y a des consommer veut dire continuellement sa impurité alors ça poisson là nous appelle ça djallala ça poisson là nous appelle ça djallala qui veut dire c'est un poisson impur et sous consommation les harams et il y a appliqué aussi pour les animaux par exemple poulet si un poule on peut nourrir avec quelque chose qui est mal propre on peut nourrir avec quelque chose qui est d'origine impure alors il y a des déchets djallala ou bien un cabri il fait manger seulement quelque chose qui est mal propre alors n'importe qu'il y a des animaux qu'il consomme qu'il y a la base de sa nourriture veut dire la majorité qu'il y peut manger au quotidien impurité nous appelle ljallala c'est quelque chose qui est impure alors donc qu'il y soit ce la chair qu'il y soit ce du lait tout quelque chose qui est attaché avec sa créature les impures alors ça c'est madhab beaucoup d'un ulama y compris madhab Hanbali et ça c'est l'opinion qui est officielle dans Fatwa dans l'Arabie Saoudite alors d'ailleurs le hadith de Rasulullah qui est rapporté par Abu Dawoud Mouhammed Abdullah bin Abbas qui naha Rasulullah sallallahu 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 aljallala qui Rasulullah sallallahu 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 fin en plus boire du lait un mouton un chèvre qui est considéré djallala donc ça c'est une preuve qui est claire qui est djallala l'impure nous rentrons l'un l'autre item la question de la boisson alcoolisée ou bien l'alcool en lui-même alors ici quand nous pèkos l'alcool nous pèkos l'alcool qui veut dire qui est un produit qui est fermenté un produit qui est fermenté un produit liquide qui est fermenté alors si vous met ça dans l'abousse vous rentre dans l'état d'ivresse peu importe qui produit liquide qui est fermenté quand vous consomme à petite dose ou bien à grande dose ou rentre dans l'état d'ivresse on appelle l'alcool ça produit ça l'alcool alors est-ce que il est impur ou bien seulement le haram là il y a une ambiguïté est-ce que tout quelque chose qui est haram est impur ou bien tout quelque chose qui est impur est haram alors la réalité c'est que tout quelque chose qui est impur est haram mais pas tout quelque chose qui est haram impur par exemple le haram pour manger chat le haram pour manger un sat est-ce que le sat est impur non il n'est pas impur alors vous trouvez ce qui veut dire pas tout quelque chose qui est haram il est impur mais tout quelque chose qui est impur il est haram tout quelque chose qui est impur il est haram il est haram pour manger il est haram pour vendre etc alors Donc, il est clair que l'alcool est le haram pour consommer. Le haram pour consommer. Mais est-ce qu'à cause du haram pour consommer, qui veut dire l'alcool là en lui-même, si vous toussez les objets à la voulame, si vous gagnez l'eau ou l'aise ou l'aise sans ou l'aise pour faire salat, ou l'aise à la voulame, alors là, le bâle l'oulamagne a fait diviser la question de l'alcool. Alors donc, tout d'abord, il y a un verset du Coran qui est trouvé dans le surah Maïda, verset 90, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Qui base l'incertitude, etc. Alors, C'est impuété. Je te rappelle, si je te suive, nous avons une série de fiqh qui nous dit dans l'angoisse arabe, et normalement, quand on peut mentionner dans une phrase, quatre, cinq items, ensuite, peut-être qu'il y a un pronom, par exemple, pour dire, et alors, Li impur. Ça, Li là, ça pronom là, retourne vers qui? Retourne vers les quatre, ou bien retourne vers un, ou bien retourne vers le premier, cité. Alors, dans, règlement, grammaire arabe, le pronom, il retourne vers le dernier mentionné. Alors, le dernier mentionné, ce n'est pas Khomr. C'est que, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, fin traite comme impur, veut dire, ban kitsoz, ban idoul, et ban, 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 ban les autres kitsoz, ban, je dis azor, et ban idoul, mais, Khomr fin mentionné en premier, qui veut dire, sa pronom la papéretoun, pronom, qui dit impuyé la papéretoun, lo, lo, khomr. Donc, alors, il est très important, pour nous comprendre, qui de sa vie est là, pas indique l'impuyété de Khomr. Et aussi, il y a un hadith, qui est ban ulama, fin aménie, comme preuve, pour ban ulama, qui dit, qui est khomr, li impuyé. Une preuve, qui, c'est un ban ulama, fin aménie, pour dire, qui est khomr, li impuyé. Alors, donc, il y a un sahabi, qui appelle, Abu Tha'alab al-Khushani, radiyallahu an, dans un des ban hadith, dans un des ban versions, il y a, Ya Rasulallah, il n'a bi ardi qawmi ahli kitab, nous reste parmi ban, gens du livre. Alors, donc, est-ce que nous gagnerons droit, manger dans notre récipient? Alors, Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, naham, il veut dire, dit Allah, pas manger, sauf chez notre pena. Alors, donc, farsilouha, laveli, wakulu fiha. Laveli et manger, qui veut dire, bizzain, bizzain laveli avant. Qui fait laveli? Dans l'autre variation, mentionne, raison en détail. Il dit, alors, dans notre récipient, j'ai cuit, poke. Et aussi, et j'ai boit l'alcool, dans notre récipient. Alors, comment nous pouvons manger là-dedans, et boire là-dedans? Alors, Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, veut dire, si notre pena aucun récipient, à part ça, lave-li, avec de l'eau, et ensuite, boire, et manger, et boire. Donc, ça, c'est un texte qui est clair, qui montre nous, qui fait besoin de lave-récipient là, si, khamr là, est-il propre. Faudrait qu'il est sale, l'impure, pour lave-li. Ça, c'est déduction, de certains, ban-oulama. Mais par contre, ban les autres, ban-oulama, tels que, beaucoup ban-oulama, parmi ban-zahiri, ban, ban-oulama, 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 ban-zahiri, et aussi, nous avons beaucoup ban-oulama, nous avons Al-Laiti ibn Saad, dans l'époque d'Imam Malik, un grand-grand savant, et aussi, nous avons ban-oulama, qui fait un vin après, Imam Shaukani, et contemporain, dans ban-oulama contemporain, nous avons Cheikh l'Albani, même Cheikh Outaymin, qui considère, l'alcool pur, l'alcool pur, malgré qui, haram pour consommer. Alors, parmi ban-hadith, qui confirme, qui l'alcool pur, c'est un hadith, qui rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu an, ce hadith-là, qui montre nous, qui l'alcool, qui flottait dans Madinah, après qui la loi, fin des ans, la loi, qui fin rend l'alcool, haram pour consommer, ban-zahiri, qui déviens l'alcool dans Madinah. Alors, imaginez, le chemin, j'ai mis en place, j'ai mis en place, et j'ai mis en place, ban-madam, je te l'ai traîné le chemin, à aucun moment, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pas fin de dire, je vais participer à la DVSA dans Madinah, ou bien celui qui ne m'aussle là, je vais laver votre linge, etc. Pas fin de ne pas, et ça peut montrer nous, qu'il n'y a pas t'un issu, lors de la question de puyauté de Khomr. Alors, Abdel Anas ibn Malik, radiyallahu an, « Kuntou saqi al-qaoum, fi manzil abitaha » « Mochibé » « Mochibé » veut dire, vide l'alcool, mochibé travail là-bas, vide l'alcool pour ben jimoun, pour ben invité, dans la cage de Abu Talha. « Wa kana khomruhum, yawma izin al-fadrikh » Alors, c'était un type de Khomr qui j'ai t'ypé si avi, « Fa amara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, munadiyen yunadiyen » Alors, quand, « V'acier Khomr » qui fin de venir, « V'acier de l'alcool » veut dire, « Illégal » fin des ans, « Mohamed sallallahu alayhi wa sallam » fin de faire ce, fait quelqu'un annonce en public, « Ala inna l-khamra qad hurrimet » « Ki l'alcool fin de venir haram » pour consommer. « Fa qal » « Anas ibn Malik fin dira » « Fa qal ali abu Talha » « Donc abu Talha fin dira » « V'acier propriété là » « Le maître fin dira » « O khuruj, akhirij fa ahriqha » « Tia saban l'alcool » « Et détriali » « V'acier brilli » « Fa haraktou » « Fa haraktou » « Fa haraktouha » « Mo fin tia li » « Et ensuite, mo fin brilli » « Fa jarat fi » « Sikakil Medina » « Alors tout ça ban » « Ve dire, récipient » « Anjibwa » « Ki abu Talha » « Fi anas ibn Malik fin brilli » « Alors zot fin, « Ve dire, cassé » « Et tout ça ban, l'alcool fin coule » « Dans le chemin de Medina » « Mais par fin, il n'y a aucune question « Ki fin soulever » « Est-ce que sa chemin-là il y a encore propre ou bien il y a une sale ? » « Alors ça, c'est preuve qui certainement l'ulama fin a mené pour montrer que l'alcool n'est pas impur « Alors la question de sa hadith comment nous réponds à sa hadith qui le professeur « Quand le pain n'a aucun récipient » « Alors lave récipient de banjimoun qui fin banjandiliv avant qu'il ait mangé là-dedans « Alors là-dedans, il n'a aucun quitte chose claire pour démontrer qui khomr l'est impur Oui, il y a un texte concernant l'achat de pot impur « Nous pein un texte concernant khomr qui est impur Alors définitivement, il y a un lave récipient qui fin en a l'achat de pot pour qu'il n'a pas mangé une partie là-dedans ou bien n'importe quelque chose qui est restée dans l'achat d'époque parmi d'une vente Mais concernant khomr c'est à titre précaution attention qu'il y a une partie de khomr là-dedans parce qu'il y a une goutte khomr pour consommer qui veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quitte chose qui finira nous vivre en grande quantité une goutte là-dedans les harams Alors attention pour peur qui dans sa vie là tient une goutte de khomr alors qu'il y a une consom les harams Alors il est probable que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam peut prendre précaution par rapport à sa situation non pas cause qui khomr les harams Donc l'opinion qui paraît être plus convaincante c'est l'opinion que khomr les harams mais peine aucune place qui finira qu'il y a impur peine aucune place qui finira qu'il y a impur ça c'est l'opinion qui est prédominant qui paraît être plus pratique Alors frères en islam et sœurs en islam pour ça nous finirons nos quatrièmes parties concernant impurité Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh